En réalité, on est une sorte de start-up, mais surtout on change de modèle économique. On décide d'aligner les intérêts des producteurs de droits avec ceux des clients, ce qui n'était pas le cas et pas vraiment le cas dans les cabinets d'affaires tradis. On adopte un modèle qui est assez atypique, c'est inspiré du modèle SAS, qui est à l'abonnement illimité. On a été confronté à une problématique de mythe et de crainte de l'avocat. L'avocat a peur que ses clients soient hypochondriacs. Dès qu'ils leur ouvrent trop la porte, globalement, qu'ils sollicitent et qu'ils demandent énormément de choses. On s'est rendu compte quand même très très rapidement que les hypochondriacs du droit, ça n'existe pas. On fait à peu près 7 millions d'IRR, donc de récurrents. Tu ne vas peut-être pas me répondre, mais je comprendrais qu'ils ne me répondent pas. Mais est-ce qu'il y a eu des grosses tentatives de rachat, de récupération de bold ? Je ne m'attendais pas à ce que tu me poses cette question, mais non, je vais te répondre. Enchanté Serge, je suis trop content de t'avoir. Pas mal de gens te connaissent. Tu es le CEO de Bold. On avait déjà eu Arnaud, ton CMO, Chief Marketing Officer, il y a quelques mois. Je t'ai envoyé un petit mot pour savoir si tu voulais participer. On avait parlé de beaucoup d'acquisitions, de marketing avec Arnaud. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens me parlent de toi et de Bold en Règle Générale, dans le modèle, dans ce que vous avez réussi à construire. Moi, je trouve ça génial. On dit start-up au fil ou je ne sais quoi, mais j'aime beaucoup la manière dont vous approchez le côté cabinet d'avocat. Vous êtes pour moi précurseur sur le domaine et donc je voulais t'avoir. Je te laisse déjà te présenter. J'ai plein, plein, plein de questions à te poser et on va essayer de tenir les délais. Je t'écoute. Présente-toi. D'abord, salut Louis, ravi aussi d'être ici et puis de venir juste après quelques personnes fameuses et importantes pour les avocats. Et donc, ravi d'être présent. Tu m'as demandé de me présenter. Je m'appelle Serge, je suis avocat depuis 1996. J'ai CAPA 95 et donc je prête servante début 96. Je n'ai pas de spécialisation, mais j'ai eu la chance depuis 28 ans de graviter et de faire pas mal de trucs dans le métier d'avocat. Donc, j'étais plutôt spécialisé en contentieux et contractuels pendant un moment, puis en droits économiques et distributions. Et par la suite, j'ai découvert le monde des startups. Donc, j'ai commencé à accompagner lors de la première bulle Internet quelques résidus de startup sur la fin. Et donc, c'était vraiment la fin de la première bulle, puis le renouveau du monde de la startup. Et j'ai décidé à partir de 2007-2008 de dédier l'intégralité de mon activité aux startups et à l'accompagnement des startups. OK. Donc là, aujourd'hui, Bold. Alors, Bold 2007, quand est-ce que vous avez fondé ? En 2007, je crée un cabinet dédié aux startups. Je co-fonde un cabinet qui est dédié aux startups et qui s'appelle 1134. C'était très compliqué, ça nous a fait rire. C'était la référence à l'article 1134 du Code civil de l'époque. Sur la loyauté, donc c'était une façon de s'affirmer. On a beaucoup regretté d'avoir ce nom qui était quasiment impossible en nom de domaine à utiliser. Je voulais le dire. C'est certain. Et on a tenu comme ça jusqu'en 2017. On a bien marché, on est vraiment rentré, on est devenu un acteur fort de l'écosystème startup. OK. En étant, sans parler de clients, mais en accompagnant, quasiment en accompagnant toutes les startups de The Family. OK, génial. Notamment, Camping d'abord, puis The Family ensuite, qui étaient les deux gros acteurs. OK, donc vous étiez un peu en partenariat avec eux et ils vous mettaient en relation dès qu'il y avait. Dès qu'il y avait une nouvelle boîte, elle était mise en relation avec nous. Au début, on leur proposait des sortes de box, de documents utiles pour les startups, statut, pacte, des conditions générales, des contrats de travail. Petit package. Et des sessions de droit et un package. Et puis, petit à petit, on a continué à les suivre. Et au demeurant, aujourd'hui, on suit encore des boîtes de ces années-là qui sont encore clients. Ou si ce ne sont pas des boîtes, si ce ne sont pas les boîtes, c'est les entrepreneurs qui, dans leur projet suivant, ont continué avec nous. Et en 2017, on décide d'aller plus loin. Il faut passer une étape supérieure et on décide de créer Bold, que je vais cofonder. Et là encore, Bold étant une startup qui change de modèle éco. En réalité, on est une sorte de startup, mais surtout, on change de modèle économique. Donc, on décide d'aligner les intérêts des producteurs de droit avec ceux des clients, ce qui n'était pas le cas et pas vraiment le cas dans les cabinets d'affaires tradis. Et on adopte un modèle qui est assez atypique. C'est inspiré du modèle SAS, qui est à l'abonnement illimité. Et au début, on ne se rend pas compte de la difficulté de passer à un système d'abonnement qui fait qu'on est payé au mois le mois versus le système antérieur où chaque fois qu'on réalisait une opération, on était payé immédiatement. Ça a été très, très compliqué en termes de trésor sur les deux premières années. Et puis, petit à petit, à arriver un certain nombre de clients abonnés, on a réussi à tenir et on a pu, quand ils commençaient à vraiment se déployer et à grandir. Et donc, en six années maintenant, on est passé de 20 collaborateurs à pas loin de 80 personnes. 80 actuellement. Donc, quasiment. On est plutôt, mes associés me taperaient sur les doigts et me diraient qu'on est plutôt sur la tendance 70-75. Mais voilà, et on est, donc ce n'est pas très, très loin, et on est une soixantaine d'avocats et juristes. Ok. Est-ce que tu as senti qu'au début, parce que là, aujourd'hui, c'est anodin de dire un modèle d'abonnement, mais en réalité, à l'époque, j'imagine que c'était assez nouveau. Et surtout, que ce soit le volet phare un petit peu de l'activité de Bold. Est-ce que les gens avaient du mal avec l'idée parce que personne ne faisait ça ? Où la difficulté, c'était simplement de trouver le bon chiffre. Finalement, tu as pu tomber sur 10 clients super chiants. Et en fait, les 20 clients qui étaient super sympas et dont tu avais moins besoin de t'occuper, mais qui étaient prêts à payer cet abonnement, étaient derrière. Comment ça se fait que ça a pris un peu de temps ? Écoute, d'abord, ça a quand même très, très bien pris tout de suite. Il faut le dire, on est dans un écosystème à ce moment-là très, très simple. Donc, l'écosystème startup est quand même propice à ce type de modèle et le développe. Le modèle SaaS est connu. Le fait est que ça a bien pris, mais la problématique, elle était plus de notre côté. C'est-à-dire que c'est difficile pour un cabinet. On était un cabinet existant. On faisait à l'époque 1,3 million, 1,5 million de chiffre d'affaires. Quand on est passé à Bold, ce qui était compliqué, c'est que tout à coup, ce 1,5 million, on ne le faisait plus sur une année. On ne le faisait plus au mois de mois. On le divisait en 12 petits mois. Et puis, on a tâtonné sur les prix de labo aussi pour trouver l'équilibre correct et comment pratiquer notre labo. Il faut comprendre que le labo qu'on a mis en place, il s'adresse à des startups extrêmement et à des entreprises extrêmement disparates. Donc, des startups très, très jeunes qui n'ont pas d'argent et des startups qui ont déjà levé beaucoup d'argent. Et on a dans notre portefeuille de clients des startups qui ont déjà largement réussi. La question était de savoir quel niveau d'abonnement on allait pratiquer pour les uns et les autres, sachant qu'on souhaitait faire de l'illimité et pour ne pas avoir à continuer à tenir des feuilles de temps et à réfléchir à tout ça. Ça, c'est le point de notre côté. L'autre chose, c'est quand même... On a été confronté à une problématique de mythe et de crainte de l'avocat. L'avocat a peur que ses clients soient hypocondriques. Donc, dès qu'ils leur ouvrent trop la porte, globalement, qu'ils sollicitent et qu'ils demandent énormément de choses. On s'est rendu compte quand même très, très rapidement que les hypocondriques du droit, ça n'existe pas. Alors, il y a des clients plus exigeants qui veulent aller peut-être beaucoup plus vite, mais il n'y a pas d'hypocondriques du droit. Donc, on a un équilibre sur l'utilisation de l'abonnement. Et donc, on a un abo qui va évoluer dans le prix en fonction de la croissance et des résultats de la société abonnée. Et c'est un modèle qui marche bien. Encore une fois, on est passé quand même de... Aujourd'hui, c'est quoi votre chiffre d'affaires, du coup, pour faire un parallèle ? On n'est pas loin. On est sur un train qui nous amène à 10 millions à la fin de l'année. De récurrent, du coup ? Alors, pas de récurrent. La réalité, c'est qu'on a plusieurs services. Donc, on a un service abonnement illimité. Et puisque tu demandes les chiffres, on fait, et je ne vais pas me cacher, on fait à peu près 7 millions d'ARR, donc de récurrent. Ce qui est quand même une super opportunité. Au demeurant, ça nous met à l'abri d'une vraie problématique contre les cabinets d'avocats. La course, et que j'avais moi avant, la course à la créance impayée et aux impayés, et donc qu'on résout comme ça. Et puis, parallèlement, on a d'autres services. On est très, très fort en matière de M&A et de private equity levée de fonds. Et on fait à peu près 3 millions de chiffres d'affaires sur cette partie. On va dire 2,6 millions sur cette partie. Et puis, on développe. L'affaires 2023-2024 nous a permis de, et vu la crise et en tous les cas la difficulté que rencontrent les startups aujourd'hui sur la partie financement, on a essayé de renforcer nos services. On a d'abord décidé de redevenir experts comptables. Et donc, on développe un service d'expertise comptable à la BOLD, très proche d'un accompagnement en stratégie de financement. Et tout ça nous a conduit à développer ou à mettre en, à développer un nouveau service aussi en CFO externalisé, en DRH externalisé également. et puis en head of legal, externalisé ou détaché. C'est très à la mode d'ailleurs chez les cabinets d'avocats aujourd'hui. Ok, donc là vous ouvrez. Et donc, on fait à peu près, sous services confondus, on réalise ce chiffre d'affaires. Ok, donc il y a pour le moment 65%, enfin 70% récurrent. 25% de, c'est ce qui est énorme. Alors j'imagine que ça fluctue vachement aussi par rapport à l'écosystème start-up et j'imagine qu'il y a eu un petit down à un moment là suite à... 2023 a été compliqué. Et que là ça remonte. D'ailleurs, tu dois commencer un petit peu à voir, tu dois être un peu en avance sur les tendances parce que tu dois voir tout. Il y a vraiment une corrélation entre vos courbes et celles du marché. Le début 2024 a été correct en fait. Et puis là, on ressent de nouveau que ça ferait limite. Ok. Pas super correctement et que la fin d'année risque d'être plus compliquée que début d'année. Et du coup, vous avez donné une belle référence à les start-up, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous accompagnez que les start-up ou ça s'est quand même vachement ouvert à d'autres boîtes parce que, enfin, par exemple, moi je ne suis pas du tout une start-up, mais j'aurais très bien pu passer par vous. Enfin, je suis une entreprise, on fait des sites internet, il y en a des milliers. Je ne suis pas une start-up, j'utilise peut-être les méthodes, alors il y en a qui confondent, mais en fait, on n'est pas une start-up. Est-ce que tu as quand même pas mal de monde qui vient vous voir maintenant, finalement tous les fondateurs d'entreprises ou ceux qui refondent des entreprises ? Alors, on a effectivement une fidélisation des founders et des co-founders de projets start-up ou de projets entrepreneuriaux, donc ils viennent nous voir, ils sont des sérieux entrepreneurs, donc ils viennent nous voir pour la suite toujours. On a effectivement de plus en plus de PME qui viennent renifler un peu ou solliciter. Je ne peux pas te dire qu'en claquant des doigts, on peut demain être sur le marché des PME, mais je pense qu'on sera bientôt sur le marché des PME et effectivement proposer un abo dédié. Adapté aux PME. Parce que ce n'est pas la même chose qu'une start-up. C'est clair. Donc, il y a des besoins. On va dire que, par exemple, le social est une partie plus importante très, très vite pour les PME, alors que pour les start-up, la problématique ou les problématiques sociales viennent après les levées de fonds et donc ne sont pas prioritaires. Mais oui, on pense que l'abonnement tel qu'on le propose et globalement l'accompagnement tel qu'on le propose, avec les détachements et autres, peut tout à fait se décliner auprès des PME. Donc, tu arrives de plus en plus, vous arrivez en... Alors, tu m'as dit que non tout à l'heure, mais finalement, vous arrivez sur une problématique hyper globale du légal et du chiffre pour n'importe quel entrepreneur. Avec autant d'ARR, est-ce que... Alors, tu ne vas peut-être pas me répondre, mais je comprendrai que tu ne me répondes pas. Mais est-ce qu'il y a eu des grosses tentatives de rachat, de récupération de bold ? J'imagine qu'il y en a eu pas mal de personnes qui sont venues vous voir en disant ça, c'est intéressant, on intégrerait bien ça. Ou ne serait-ce que des cabinets qui sont venus vous voir, sans me citer de nom, mais qui ont dit « Nous, ça nous intéresse de mettre ça en place, comment vous avez fait ? » Et après, on va venir comment sur... Je ne m'attendais pas à ce que tu me poses cette question, mais non, je vais te répondre à la question. Pour être franc, on a été remiflé et on a pensé que c'était trop tôt. Et surtout, je pense que nos interlocuteurs n'étaient, eux, pas prêts aux réponses qu'on leur apportait et à ce que nous vivons, nous, comme une opportunité de marché exceptionnelle et qui, de fait, conduit à des discussions financières plus compliquées. Mais la réalité est qu'on a été approchés, qu'on est parfois reniflés. Je m'agirais. Et un jour ou l'autre, on n'exclut pas la possibilité, au moins, de s'adosser sur un groupe, un grand groupe du chiffre, par exemple, qui souhaiterait décliner un système d'accompagnement juridique et autres. La franchise bold. Alors, pas la franchise, parce que si c'est la franchise, je reste autonome. Oui, c'est clair. Mais on a pensé aussi à la franchise. On a pensé à la franchise, on a pensé à la croissance à l'international et au développement à l'international. Et on pense qu'en fait, la réalité, c'est que le marché français, d'abord, on est des avocats français et on fait du droit français, même si on est capable de bosser dans à peu près toutes les langues. Mais la réalité est qu'il y a des choses à faire fantastiques sur le marché français. Je tiens à préciser que la problématique, aujourd'hui, on fait donc ce chiffre d'affaires auprès d'une clientèle principalement de start-up, on ne pourrait pas dire exclusivement. Mais si on doit tabler sur les PME ou étendre aux PME, on passe d'un système qui est très centralisé à Paris ou dans les très, très grandes villes à un système qui peut se décliner sur toute la France. C'est clair. Et du coup, pour un peu expliquer aussi pourquoi aussi je trouve que c'est intéressant et à mon avis, pourquoi aussi vous avez été… Enfin, d'autres s'intéressent à vous, c'est que Bold, ce n'est pas qu'une 80 avocats. Vous avez des équipes bien diversifiées avec plein de postes. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez Bold, finalement, en termes de postes ? Et comment vous avez structuré l'organisation ? Vous avez même un produit, une forme de produit, puisque vous utilisez un outil. C'est pour ça que je pensais parler de franchise, parce que je me suis dit à tout moment, il peut très bien aller le proposer à d'autres, un abonnement, et puis après, il s'en débrouille. Donc, je te laisse un peu nous raconter comment c'est structuré. J'ai écouté l'épisode que tu as fait avec notre bâtonnier, et Pierre Hoffman relevait le fait que l'Ordre voulait développer sa propre techno ou en tous les cas s'adosser sur un acteur pour avoir ou proposer sa propre techno. Ne développez pas la propre techno. Et il comparait et il expliquait qu'il y avait des gros cabinets qui eux-mêmes avaient beaucoup investi et développé leur propre techno. On fait partie de ces cabinets-là. Ceux qui ont beaucoup investi dans la techno, pour nous, ça fait partie de ces corps business. C'est-à-dire qu'il faut que tu imagines gérer 500 abonnés en illimité, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ils peuvent nous faire une demande et formuler une demande. Si on n'a pas un outil de suivi, un outil d'affectation des demandes et un outil de suivi, c'est mort. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, c'était là les limites des deux premières années, d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas du tout... On s'adossait sur des outils... De automatisation... Des outils antérieurs, surtout. Des outils... Oui, c'est clair. Des CRM d'avocats classiques, mais qui ne nous permettaient pas de communiquer avec nos clients. Donc, c'était très, très compliqué et qui sont totalement inadaptés, qui étaient axés sur le temps passé, etc. Totalement inadaptés. Et donc, quand on a commencé à gonfler notre clientèle, le gérer, c'est nécessairement par trouver un outil. Alors, on s'est adossé d'abord sur des outils existants qui sont des outils de ticketing classiques de SS2I type Freshdesk et autres. Et on s'est rendu compte qu'il fallait que ça manquait de souplesse et qu'il fallait qu'on développe vraiment quelque chose qui nous permette d'être une véritable interface entre le client et les boulders et une véritable communication insuivie puis permettre à nos clients d'avoir accès à leurs documents juridiques et maîtriser leurs juridiques. Et on a développé cet outil. On en est très, très fiers. Ça nous aide énormément parce qu'on a énormément de data qui sont qui circulent et qui sont traitées comme cela. Et ça nous permet d'anticiper pas mal de choses dans les recrutements, dans nos équipes, mais également sans vraiment faire un outil de contrôle nous aide sur des parties productivité aussi. Et donc, c'est un outil très, très important pour nous. Moralité, on a une équipe tech de 8 personnes, je crois aujourd'hui, 8 personnes avec un CTO, un CPO et des techs exceptionnels. C'est vraiment une équipe d'en faire. On est allé débaucher dans les startups. Oui, clairement, clairement, débaucher. Vous n'avez pas réussi à lever des fonds mais chez nous ? Auprès de startups qu'on connaissait et des équipes vraiment, c'est une super équipe tech. C'est niveau startup. Non, non, mais je l'avais vu, l'outil, et franchement, c'est bien fait. Et ça avance et ça continue à évoluer et on intègre de plus en plus de choses. C'est-à-dire qu'on a vraiment un outil qui est aujourd'hui, il est non seulement extrêmement fluide ou agile, mais c'est un super outil, c'est-à-dire véritablement un super outil. Concrètement, un mec fait une demande sur un chat, sur le site Bold, sur son espace membre, la demande est traitée et vous derrière, ça le dispatche, ça donne le temps du dossier, ça vous permet de savoir combien de temps dure un dossier, lui, il sait à quel moment est son dossier, quand tout est validé ? Il peut avoir son rétro-planning, il peut avoir une visibilité du traitement de la demande, c'est-à-dire où on en est, l'info, tout échange de mails est centralisé sur l'outil, tout en utilisant les boîtes mail classiques et ça nous permet d'une fluidité, mais c'est assez épatant. Et moi qui suis le plus vieux de la bande chez Bold, j'avoue que je suis épaté par ce qu'on propose et l'utilité de cet outil qui a été développé, développé à grands frais parce qu'il faut le dire, c'est sur fonds propres, malheureusement, les cabinets d'avocats ne peuvent pas lever de fonds et donc pas de financement. Vous l'auriez fait sinon ? Bien sûr, surtout qu'on a été dragué, si on a été dragué par des gens qui étaient intéressés par notre modèle, on a surtout été dragué par... Tu sais, on deal avec des VCs tous les jours. C'est là que je veux investir. Donc on est en contact avec eux et donc la problématique, c'est qu'on ne peut pas lever de fonds en étant cabinet d'avocat donc on n'a pas pu le faire. Mais ça nous aurait vraiment bien aidé. On aurait pu aller, je pense, beaucoup plus vite et puis on aurait un peu mieux vécu aussi sur toutes ces années parce que, encore une fois, nous on réinvestit 100% du résultat. c'est la difficulté de Bolt. C'est-à-dire que l'avantage de Bolt, c'est de sortir un chiffre d'affaires qui n'est pas ridicule pour un cabinet qui a six ans avec une croissance d'à peu près 20% annuellement. Donc c'est un beau truc. Avec la sécurité du récurrent, la difficulté, c'est que 100% du résultat est réinvesti pour le fonctionnement de Bolt. on parie nous sur une patrimonialisation. C'est-à-dire qu'on pense qu'un cabinet d'avocats peut être une entreprise, peut se valoriser et à terme peut s'adosser voire se exiter. C'est clair. Et il y a eu des rachats en plus de cabinets pour le coup. Pardon ? Donc là, tu peux considérer ça comme un rachat dans un sens. Il y a eu des rachats mais tu rachètes des personnes. La France de Bolt c'est la folie en fait. Vraiment, je le pense. C'est-à-dire que si je vais voir un avocat et je lui explique que mon grand succès ou notre grand succès chez Bolt c'est d'avoir dépersonnalisé l'activité. C'est-à-dire que l'activité peut tourner sans moi et sans aucun associé chez Bolt. Ça tournerait de la même façon aujourd'hui. En tous les cas sur le récurrent, ça tournerait globalement quasi-automatique. Mais tout à coup, on a résolu un problème de l'acquisition des cabinets d'avocats. Quand tu achètes un cabinet d'avocats ou quand un gros groupe d'expertise comptable décide d'acheter un cabinet d'avocats, sa problématique c'est qu'il achète un nom et derrière il a des associés qui finissent par partir, qui se désalignent, qui se désinvestissent, qui se désimpliquent et si le fondateur principal et l'animateur du cabinet se désimpliquent, se désinvestissent, globalement le cabinet ne vaut plus rien. Il perd 50%, 70% de la clientèle. Nous, ce n'est pas comme ça. Nous, on a un système qui est non seulement automatisé ou en tous les cas un modèle qui nous permet du récurrent mais comme c'est dépersonnalisé, il n'y a aucun risque de perdition de clientèle dans l'hypothèse du rachat et c'est un peu pour ça qu'on explique que nous, on parie sur la patrimonialisation et le gain se fera demain. Mais c'est intéressant, j'essaie de se débattre tous les jours avec des amis avocats. C'est sûr. Et du coup, vous attirez pas mal de monde, j'imagine des collaborateurs, vous attirez pas mal de jeunes qui veulent découvrir. Moi, je trouve que, du coup, j'imagine que je serais jeune avocat, moi, j'aurais tendance à me dire, j'aurais bien été faire au moins un stage pour voir comment ça se passe. J'ai d'autres choses à faire maintenant mais il faudrait que je repasse un paquet de trucs. Vous avez du monde qui vient naturellement, des jeunes qui vous découvrent, qui se disent c'est ici que je veux. Vous arrivez même à, par exemple, je ne sais pas du tout, mais le siège, tout le monde doit venir au siège ou est-ce qu'il y en a qui bossent de partout ? On a intégré le télétravail chez Bol, mais comme d'autres cabinets d'avocats. Le fait est que j'aimerais que ce soit aussi naturel que tu le dis, mais on trouve des super collaborateurs. On trouve d'abord des super collaborateurs parce qu'on marche beaucoup à la cooptation et au bouche à oreille et en fait, on considère que on essaie d'avoir des collaborateurs qui sont des super collaborateurs comme tous les cabinets et on pense que les bonnes personnes fréquentent des bonnes personnes et donc leurs potes vont faire des super collaborateurs et donc on aime bien les rencontrer. Le fait est qu'on recrute aussi en allant débaucher ou en allant essayer de trouver des profils qui nous conviennent. Dans énormément de départements, ça marche fort. Dans d'autres départements, c'est plus compliqué, mais exactement comme sur le marché. C'est-à-dire qu'en social, c'est très compliqué alors qu'on a une équipe exceptionnelle chez nous et c'est une équipe qui est en croissance constante parce qu'il y a énormément de besoins et beaucoup de boulot mais c'est toujours un petit peu compliqué de recruter. Le fait est que, en tous les cas, sur le principe, Bold, ce n'est pas juste un modèle économique alternatif ou disruptif par rapport au cabinet tradi voire même au Legal Tech parce que nous, on se situe vraiment entre les deux. c'est aussi un cabinet qui a intégré la notion de car client donc on est hyper dispo pour nos clients mais aussi le car collab et donc chez Bold, on a, si je peux en parler, c'est très important pour moi, le bien-être du collaborateur est fondamental, on a abandonné un trait caractéristique des cabinets traditionnels qui sont, qui est la verticalité et surtout la verticalité en fonction de l'âge et de la séniorité. Alors évidemment, il y a des différences de séniorité chez Bold mais parce qu'on a très très peu de, on a des gens qui restent très longtemps chez nous et on a du turnover mais on n'a pas un turnover de cabine de l'avocat traditionnel. Donc les collaborateurs vivent bien, les collaborateurs bossent pas le week-end, bossent pas à 8h, il n'y a quasiment plus personne si ce n'est dans les bars à côté de chez Bold parce que si c'est pas 8h c'est 9h ou 9h voilà ou exceptionnellement un petit peu au-delà. Il y a beaucoup de solidarité chez nous et donc il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de travail collectif ce qui fait que les jeunes avocats sont très vite autonomisés, on les met vraiment face à leurs clients très 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 tôt et on les fait monter très très vite et on les autonomise de telle sorte que c'est une autre façon de faire et globalement il y a un engouement il y a une facilité à rendre du conseil note quand même que notre clientèle est plutôt sympa c'est des personnes innovantes jeunes qui ont à peu près le même âge que les collaborateurs donc ça fonctionne très très bien ça matche assez fort et le fait est que ça marche d'autant mieux qu'il y a une donnée qui est quand même incroyable chez Bold c'est que depuis 2018 il y a eu je crois 17 ou 18 créations de cabinets d'avocats en post-Bold c'est-à-dire que les collaborateurs qui rentrent chez Bold vu la philosophie les valeurs qu'on a et nos particularités voire notre spécificité ou notre singularité globalement ont du mal à revenir sur le marché et par contre ont développé pour beaucoup un aspect entrepreneuriel extrêmement fort et vont aller monter leur câble derrière et qui reprennent le modèle un peu non non certains ont repris le modèle mais c'est compliqué de reprendre le modèle soit tu es nombreux pour pouvoir faire face à la masse soit c'est compliqué soit ce sont des cabinets de niche et qui fonctionnent super bien c'est vraiment des cabinets qui sont tous qui ont des très belles réussites je voudrais bien des refs comme ça on en aura un ça peut être intéressant trop bien mais ça m'étonnera et en plus en côté onboarding j'imagine qu'avec justement l'outil que vous avez la manière de gérer un gars peut arriver il reprend peut-être des clients pas trop chiants au début il a accès à l'étendue en deux secondes de ce qui s'est passé auparavant on lui donne accès j'imagine aux conversations etc et du coup ça se fait beaucoup plus simplement ça se fait l'onboarding est topissime c'est-à-dire que la grande différence entre bol d'aujourd'hui bol d'avant et 1134 que j'avais créé et tous les cabinets d'affaires dans lesquels j'ai pu grandir c'est qu'il y a un véritable onboarding et que les choses sont processées c'est-à-dire que vraiment la clé différentielle c'est le process on a énormément processé les choses sans déshumaniser les choses et donc non on a un système et un process qui facilite véritablement l'intégration encore une fois on est 60 avocats ou en tous les cas 70-80 personnes tout le monde a entre 25 et 30 32 ans 33 ans donc c'est des âges il suffisait de faire globalement on a pris une décision qui était extrêmement forte la décision qu'on a principale c'est il n'existe aucune concurrence entre les bolders personne ne grandit en étant en larguant les autres en travaillant dans son coin ça marche pas comme ça et donc dès lors que tu pètes la compétition et la concurrence il n'y a que un système d'émulation et de solidarité qui se met en place où les gens gagnent en étant une paire solidaire gagnent en étant en s'entraidant et en faisant monter les autres et donc chaque bolder dès lors qu'on recrute quelqu'un a un intérêt à ce que le nouveau s'intègre facilement et puis vienne l'aider à prendre et à traiter les clients et pour autant vous avez une grosse stratégie de contenu vous partagez beaucoup de choses webinaires contrat tech j'ai vu qu'il y avait un paquet enfin on fait des workshops sans arrêt vous êtes tout le temps je crois que j'ai dû avoir une dizaine de conférences récompensées lorsqu'ils publient sur LinkedIn autour de leur activité alors ils ne sont pas récompensées mais ça peut être une bonne idée de les récompenser lorsqu'ils publient mais ils publient et puis moi j'ai une autre culture et je tiens ça de mes de mes des personnes qui m'ont formé c'est que je mets hyper en valeur les collaborateurs je ne cherche pas un honneur particulier moi je pense que mon parcours est pas mal mais je veux aider mes collaborateurs à monter et aller très très vite et donc je les mets beaucoup beaucoup en avant c'est le point le point fort et donc dans tous les deals ça devient leur deal il faut quand même que tu t'imagines que alors les partenaires bossent dans les deals mais sont mis en avant des personnes qui sont mis en avant sur des M&A ou des levées de fonds en jeu sont des jeunes qui ont entre un an et cinq ans d'expérience et qui négocient avec des partenaires de beaux cabinets et qui font du super boulot c'est tout à fait possible est-ce qu'ils sont un peu repêchés de temps en temps justement oui bien sûr je suis obligé d'intervenir auprès de mes amis dans les cabinets d'avocats pour qu'on laisse mes collaborateurs mais souvent ils se font solliciter trop bien mais dans tous les domaines pas que en private equity ou pas que dans les levées de fonds c'est à dire que vraiment les boulders osent des choses et sont très formés à négocier et à être en interaction avec clients et confrères et ça marche bien c'est des bons collaborateurs en termes de canaux d'acquisition à quel point ça ramène des leads et des prospects pour le cabinet est-ce que même eux des fois ils apportent est-ce que par exemple un mec qui apporte son client au cabinet disons moi j'ai un pote il joue sa start-up je l'ai fait rentrer chez Bold parce que je suis collab il prend une part ou quelque chose il est rémunéré pour ça trop bien mais la réalité c'est qu'on a aussi un intérêt à ce que nos collaborateurs développent leur propre clientèle perso parce que c'est tout à fait open chez Bold et vraiment parce qu'on sait bien à quel point c'est formateur à quel point ça nous aide dans l'autonomisation des uns des autres donc on pousse quand même nos collaborateurs puis après il se rend compte que c'est une galère à gérer avec son mail et ses outils maison et du coup il dit bon allez vas-y viens c'est vrai c'est pas totalement faux mais je pense la difficulté des collaborateurs on parlait de l'onboarding tout à l'heure mais les trois premiers mois d'arrivée d'un collaborateur en réalité c'est un système inversé par rapport au cabinet que moi j'ai pu connaître c'est que les trois premiers mois sont extrêmement durs chez Bold parce qu'il faut intégrer un outil très important parce qu'on utilise beaucoup beaucoup d'outils et puis derrière une fois que tu as intégré cette partie là tout est plus fluide comme c'est très peu répétitif dans le sens où c'est répétitif parce qu'il y a plein de demandes et plein de clients et parfois les mêmes demandes mais on ne fait pas refaire deux fois les tâches et tu ne refais pas une tâche que tu as déjà réalisée donc je veux dire à partir du moment où tu es en abonnement illimité il n'y a plus de difficulté pour pouvoir proposer à un client quelque chose en deux minutes ou en trois minutes avec une contrat tech ou avec une trame de contrat et adapter un contrat il n'y a plus de difficulté puisqu'on n'est pas payé au temps passé et donc c'est beaucoup plus facile de l'assumer et l'avantage c'est ça moi j'ai été collaborateur j'ai passé des années fantastiques et parfois compliquées mais ce qui m'a vraiment frappé c'est que je pense que je dédiais facilement 60 à 70% de mon temps à la répétition de choses que j'avais déjà faites c'est plus le cas chez Bol c'est pas mal comme système ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de boulot dans votre outil vous avez par exemple du coup vous avez déjà construit un contrat donc vous avez déjà récupéré les infos les infos sont sur la personne et il y a des contrats un peu déjà fait où la personne elle va pouvoir tu vas t'inspirer de trames tu vas utiliser des trames je ne vais pas t'inventer que pour ton contrat de président de service on va repartir de zéro bien sûr ou quoi donc on va prendre notre trame et on va l'adapter ensemble on va faire un boulot on va bosser avec toi une heure en une heure entre une heure et trois heures on a adapté le contrat et c'est fait puis derrière s'il faut aller le négocier on ira le négocier ensemble mais donc tout à coup c'est quand même on a des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite de créer de la sérénité et surtout de laisser une place fondamentale au conseil et à la stratégie et c'est ça l'atout de Bold c'est à dire de laisser au Bolder un temps et une capacité donc aux avocats et aux jeunes avocats de donner leur point de vue de challenger les clients de s'intéresser aux opérations et donc de faire toute la partie où l'humain est essentiel et la plus intéressante bien sûr c'est clair mais du coup par exemple vous allez quelqu'un qui ne vient pas souvent vous embêter il envoie une petite demande de temps en temps et la personne va se dire vas-y on prend un temps on discute ensemble ils ont tendance à plus le faire du coup oui alors note que tu as quand même des client managers qui gèrent les clients donc la logique de ton client qui te sollicite peu il y en a très peu puisque le client manager vient encore une fois nous on ne veut pas que nos clients churnent et donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire churner nous quittent et on veut les fidéliser vraiment et les accompagner sur le temps et on sait que ça passe par l'utilisation du service c'est à dire que quelqu'un qui n'utilise pas le service de fait va partir et c'est le cas on en a qui quand ils ne l'utilisent pas finissent par partir donc on a des client managers qui veillent à ça néanmoins sur chaque opération qui sont un pas avocat du coup qui sont parfois sont des anciens avocats parfois sont des avocats souvent sont des partenaires qui sont client managers on a chacun notre portefeuille et on travaille avec eux et on fait de façon très récurrente des points et des follow-up avec eux l'idée étant quand même que chaque collaborateur même si le client manager fait le suivi chaque collaborateur sur chaque opération challenge son client et s'interroge sur l'utilité il nous arrive plein de fois de dire à quelqu'un que ce n'est pas d'actualité que c'est trop anticipé que ça n'a pas d'intérêt et de ne pas faire l'opération pas pour ne pas la faire parce qu'elle n'est pas indispensable et comme la personne est abonnée ce n'est pas problématique ce n'est pas l'honorère perdu puisque de toute façon on travaillera avec lui quand le contexte s'y prêtera mais donc les collaborateurs sont formés à ça et ça c'est sympathique il n'y a pas des côtés super positifs chez Bold il y a aussi des côtés plus durs on a une intensité de boulot pendant la journée que j'ai rarement connue dans les cabinets parce que vous recevez des demandes parce que les collaborateurs reçoivent des demandes doivent accuser réception et puis ce qu'ils peuvent traiter rapidement ils vont le traiter puis ce qui nécessite un peu plus de temps ils vont le prendre puis ils ont des travaux au long cours parfois sur certaines opérations qui nécessitent de trouver le temps de prendre le temps comme dans tout cabinet mais ils sont quand même sollicités beaucoup dans la journée et donc sur la plage le temps le temps de travail Bold c'est un travail d'une grande grande intensité il faut des gens des superbes avocats très rigoureux ambitieux qui ont une vraie volonté et qui et qui et qui aiment servir qui comprennent la notion de care client et de servir le client c'est assez indispensable moi j'ai pu réussir dans des cabinets sans même me poser la question du véritable care client c'était mon boss qui faisait le care client c'était lui qui était son job c'était de créer le lien et de faire du care client et c'était plus facile pour lui parce que 80% comme j'étais dans des assez gros cabinets 80% des clients ou 90% des clients de nos interlocuteurs étaient des directeurs juridiques ou des juristes qui étaient des copains de promo de mes boss ou qu'ils avaient connu dans certains groupes et formés comme eux et donc c'est eux qui se chargeaient du lien moi je reconnais moi j'avoue j'avoue que déléguer ça au builder et leur apprendre à gérer ce lien client c'est un super asset pour builder c'est clair et c'est utile pour les jeunes du coup ils arrivent après lorsqu'ils ouvrent leur cab à se mettre en face d'un client ils savent gérer des clients je pense que ça leur donne aussi une rigueur sur le fait de rendre vite le taf produire vite absolument mais avec le défaut qui va avec c'est à dire que la personne qui a fait 3 ans 4 ans chez nous et qui commence un peu à vouloir sortir et ne veut pas créer de cabinet véritablement il est quand même dans une situation un peu bancaire parce qu'aller dans un gros cab ou aller dans un cab du même niveau il va se retrouver dans une situation particulière où on va lui remettre de la verticalité où il va devoir prendre sa place donc il ouvre son cab du coup moi je pense que c'est plus facile de ouvrir son cab de développer sa clientèle y compris en étant chez Bold puis d'aller ouvrir son cab dès qu'on est prêt ça devient à l'image des clients de manière ils suivent des entrepreneurs ça doit leur donner envie de cette manière au fur et à mesure de parler avec eux exactement trop bien et je voulais te poser une autre question ah oui mais du coup est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que enfin est-ce que du coup parce que moi je vois plein de gens je voulais reparler du produit mais je vois plein de gens qui me disent ah moi j'ai une idée je ne sais pas pourquoi les gens me proposent leur idée mais moi je n'ai pas d'argent donc je ne veux pas investir mais d'avocats qui me disent ah j'aimerais bien créer l'outil de gestion client adaptée je trouve qu'il n'y en a pas assez sur le marché alors nous on avait eu applicable il y a quelques temps qui était passé sur podcast mais ça ne va pas forcément à tout le monde enfin tout le monde cherche son outil à lui est-ce que tu as une idée de combien vous avez mis pour créer ça parce que moi à chaque fois je leur dis mais ne te lance pas tout seul mais ne te lance pas tout seul c'est impossible tu n'y arriveras pas je te confirme ou alors tu es une machine de tech soit tu as de l'argent soit tu as un gros cabinet et tu as les moyens et tu peux investir sur sur une partie la partie innovation et je pense qu'il faut compter un produit comme le nôtre il faut compter sur les les trois dernières années je pense 500 à 600 000 euros par an et donc c'est beaucoup d'argent le si c'est l'avocat qui fait lui-même le tu vois le le suivi c'est une histoire qu'on a déjà vu 45 000 fois entre la frustration parce que il ne va pas réussir à 100 ans avec son prestataire bien sûr mais tu le vois sur les créations de sites même les avocats suivent peu le truc puis derrière sont plus ou moins satisfaits et vont commencer à avoir une bref le bras de fer le bras de fer centable c'est très très dur en réalité et puis l'avocat n'a pas totalement le temps il a un exercice professionnel moi j'ai découvert qu'elle tech et développer un produit c'était vraiment un métier à part entière et c'est pour ça qu'on a il faut des spécialistes il faut des c'est pour ça qu'on a cette équipe tech et elle est fournie mais je pense qu'elle sera encore plus grande dans les années à venir et tu penses du coup je ne sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure mais j'ai l'impression que non vous réfléchissez à faire une espèce de marque blanche ou un truc comme ça de proposer le produit à d'autres cabinets on pourrait se poser mille fois la question c'est pas du tout dans l'échantillon moi je me demande si plutôt que les cabinets d'avocats c'est pas un outil qui peut être l'outil de gestion de toutes les directions juridiques c'est à dire que et donc j'ai pas la réponse à la question que tu te poses et on n'est pas tous alignés chez Bold donc la problématique le débat on l'a moi j'ai un peu l'impression que si demain on déploie par exemple auprès des PME ça devient l'outil ça peut devenir un outil de gestion d'une direction sur la partie RH la partie juridique je pense en lien avec les gens de l'entreprise et les partenaires oui oui bien sûr je pense pour un cabinet avocat c'est compliqué parce que c'est un outil de ticketing en quelque sorte donc il faut il faut avoir des demandes récurrentes de clients il faut avoir besoin de qualifier les demandes c'est quand même le rôle de l'avocat en général qui a son client le client vient je trouve que moi à chaque fois qu'on me demande je veux créer un espace membre sur mon site je leur dis mais je vous arrête tout de suite personne ne va l'utiliser personne par contre quand c'est le produit qui est vraiment c'est ça qu'on vend là on va l'utiliser mais la plupart des gens ils ne savent pas ça dont ils veulent et en fait arrêtez de vous prendre la tête avec des espaces mondes qui vont vous coûter 20-30 000 euros qui vont être tout pourris que personne ne veut utiliser et vous allez vous dire putain dégoûté je me suis payé un an de salaire brut où il y a un petit collab que j'aurais pu avoir à la moitié de l'année et je pense que ça ne sert pas à grand chose mais tu as 100% raison c'est la réalité mais il y en a beaucoup qui l'imaginent et c'est marrant parce que quand ils l'imaginent et qu'ils m'expliquent je vois l'outil et je vois le vôtre et je me dis en fait c'est d'abord ils changent de modèle et peut-être un jour le jour où effectivement ils ont un outil un peu comme le tien là ils pourront le mettre en place Mais encore une fois l'outil qu'on a nous développé est un outil qui est utile du côté back office qui est fondamental pour le traitement des données et donc il faut un système c'est plutôt un système de demande régulière et du côté du client c'est une sorte de bibliothèque un contenu de tous ces actes juridiques avec effectivement c'est un peu gamifié donc c'est assez sympathique parce qu'il y a une vision réelle avec des systèmes de notification d'information de pop-up qui permettent de rien oublier de ne pas planter de date et d'être dans des délais mais c'est sympa et poser sa question à destination des boulders donc à bol mais pour un cabinet d'avocats je pense que pour tous les cabinets qui utilisent des systèmes d'abonnement ça marcherait oui c'est sûr mais il n'y en a pas énormément c'est très spécifique en fait c'est clair qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite qu'est-ce que tu imagines un peu pour Bould et qu'est-ce que toi tu nous en as un petit peu parlé sur l'ouverture au PME TPE mais qu'est-ce que tu as un petit message à faire passer aux avocats alors d'abord moi ce que je veux dire c'est qu'on recrute tout le temps Bould a la chance d'être un cabinet en croissance donc étant en croissance quand j'avais mon cabinet j'avais une croissance qui devait être de l'ordre de 1% à peu près par an ou un et quelques on est sur du 20% de croissance annuelle je me souhaite de continuer avec cette croissance ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que on est rentré pour la première fois on ne s'est jamais intéressé au classement on n'a jamais cherché les récompenses et puis on a fini par rentrer dans certains classements notamment sur la partie private equity M&A mais encore une fois on a d'autres départements chez Bould qui sont exceptionnels donc le j'essaye de à développer justement non j'essaye de consacrer ces départements qui font un job de dingue c'est vrai de notre partie business c'est vrai de notre partie sociale de notre partie taxe c'est vraiment impressionnant et l'expertise comptable de la même façon mais ce que je souhaite moi c'est que on continue à maintenir cette qualité incroyable pour un cabinet d'avocats je pense qu'on est vraiment de super qualité qu'on arrive à convaincre de plus en plus de clients qu'on a une qualité forte et puis que Bould commence à rentrer dans des top 50 20 des cabinets d'avocats et j'avoue que ça ça m'amuserait pas mal le 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 fait est que je sais pas encore trop par quoi ça passe mais ça passe peut-être par par continuer à déployer ou à développer notre chiffre mais et c'est ce qu'on va faire mais mais je veux qu'on maintienne ça et je veux qu'on maintienne des valeurs qui sont des valeurs fondamentales et quand je parlais du CareCollab on demande beaucoup à nos collaborateurs mais parce qu'on donne aussi beaucoup à nos collaborateurs et donc je veux qu'on maintienne ces valeurs fondamentales qui ont permis de à Bould de réussir je pense que sans ces valeurs on aurait jamais réussi ce qu'on a fait et donc je veux les maintenir ces valeurs ça c'est essentiel pour moi trop bien j'ai hâte de je pense que ça arrivera on va voir dans les classements vous allez manger avec Mathieu Meff ou Pierre Méditer il va t'expliquer comment ça marche moi je t'avoue je ne sais pas exactement comment ça fonctionne mais j'ai hâte de voir ça et puis je pense que tu vas avoir 2-3 personnes en plus qui vont candidater même si je pense que t'as du monde et puis si tu galères à trouver je fais une petite pub à Eva qui partage nos bureaux qui est une chasseuse de tête pour les avocats et qui a des super des super candidats merci à toi et puis on va très vite on se revoit dans on se refait dans 5 ans qu'en est-il ? avant 5 ans dans 3 ans parce que vous ça va vite ça va vite ça va vite chez nous mais en tout cas merci Louis de ton invitation top ce podcast merci à toi merci à toi merci à toi